Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas forcément ravie de vous trouver dans cette nouvelle vidéo. Ça change, d'habitude je suis toujours extrêmement ravie, mais je ne peux pas être ravie quand je vais aborder un sujet tel que celui que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. C'est un sujet que j'ai sur le cœur depuis un petit moment. C'est un sujet qui revient souvent dans mes discussions avec mes amis, avec ma famille, etc. Et c'est un sujet qui je pense est le centre névralgique de beaucoup de problèmes de notre société. Honnêtement, je n'avais pas du tout prévu aujourd'hui de tourner cette vidéo, même si j'avais prévu d'en parler dans une prochaine vidéo. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo là maintenant tout de suite. J'ai passé une très bonne journée. Je suis rentrée, je me suis dit je vais chiller. En fait, sur le retour, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un créateur de contenu que je suis et que j'apprécie pour le moment. Ce créateur a parlé justement de comportements problématiques de la part d'une personne en particulier et de tout ce que ça impliquait. Il a dénoncé ça. Évidemment, comme d'habitude, personne ne s'est fait dégommer dans les commentaires. Mais en même temps, ça c'est le point clé en fait de manière générale de toutes les remises en question aux manières globales. Je ne vais même pas parler que de ma chaîne, mais aux manières globales. Si la majorité des êtres humains se remettaient en question et si la majorité des êtres humains avaient l'humilité d'accepter d'entendre potentiellement une vision qui est différente de la leur et puis l'humilité aussi d'accepter qu'ils peuvent faire des erreurs et que telle ou telle action effectivement de leur part est nocive ou dangereuse sur le long terme ou mauvaise tout simplement sans aller dans les extrêmes. Mais qu'en fait, il y a toujours moyen de se corriger face à cette action et que ce n'est pas grave si telle personne était dans l'erreur. L'objectif, c'est qu'elle revienne entre guillemets dans le droit chemin. Si les gens pensaient comme ça, je pense qu'on vivrait dans une planète qui est quand même plus agréable que l'ambiance que nous avons aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, moi de manière générale, de toute façon, c'est une résolution depuis que j'ai décidé de reprendre sérieusement ma chaîne. Je ne m'adresse pas en fait à ces gens-là. Moi, je m'adresse aux doués d'intelligence. Je m'adresse aux personnes qui ont envie d'avancer dans leur vie. Je m'adresse aux personnes qui ont envie d'un peu faire remuer leurs neurones. Et tout simplement, pour venir à ce que je disais, aux personnes qui ont l'humilité de se remettre en question et qui ont envie en fait de laisser un héritage ici sur Terre qui sera intéressant pour la descendance et pour les autres personnes. Désormais, je le dis haut et fort, c'est à vous que je m'adresse. Moi, je ne m'adresse plus aux gens qui sont là, gna gna gna, à pinailler, à essayer absolument d'avoir raison et qui n'acceptent pas en fait la divergence d'opinion. Moi, je ne m'adresse pas aux gens qui n'ont pas envie de se remettre en question. Je ne m'adresse pas aux gens qui n'ont pas envie de faire d'effort, qui n'ont pas envie de faire de travail sur eux-mêmes et qui attendent en fait que les choses tombent du ciel. Et en fait, quand tu as quelqu'un qui va venir avec un conseil qui a été demandé, attention, on ne donne pas ses conseils à tout va. Ça, vous savez, ma vision à ce niveau-là. La personne, elle te dit, voilà, est-ce que tu peux me donner un conseil ? Tu donnes ton conseil. Et la personne, nan, 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 je ne vais pas. Bah, dégage en fait, dégage. Pourquoi est-ce que tu me fais perdre mon temps ? Et pour moi, c'est valable pour les personnes en fait qui vont cliquer sur une vidéo, ils vont voir le titre en pensant qu'ils ont tous les pouvoirs et tous les droits et en se disant, bah, vas-y, je vais un peu m'auto-diviniser et me donner un peu d'importance dans ma vie puisque je n'en ai pas. Et donc, je vais aller vomir toute ma rage et toute ma frustration dans les commentaires. Au moins, ça apaisera mon cœur. Je ne m'adresse pas à ces gens-là. Moi, je m'adresse à toi, à toi qui as envie d'avancer dans ta vie, à toi qui as envie, comme j'ai dit, d'évoluer, à toi qui as envie de te surpasser. Bref, vous aurez compris avant de refermer la parenthèse, au-delà de la vidéo qui ne m'a pas profondément choquée de la part de la personne, mais c'est ce que cette personne a dénoncé qui m'a choquée parce que je me dis, mais franchement, je ne m'imaginais pas que c'était à ce point-là. Et franchement, il y a des gens aujourd'hui qui vouent un culte à des personnes mais ils ne se rendent pas compte de la responsabilité qu'ils ont. Ça, c'est une chose, mais ce qui m'a encore plus choquée, c'est les commentaires en mode, non, mais tu racontes n'importe quoi. Tu dis ça parce que tu as la rage. Parfois, on ne dénonce pas seulement des choses parce qu'on a la rage ou qu'on a envie de buzzer. Non, en fait, il y a encore des gens sur Terre, encore une chance, qui ne sont pas uniquement obsédés par le buzz. Et à partir du moment où tu penses à une chose et que c'est la première chose qui te vient en tête, en fait, ce n'est pas la personne en face qui doit se remettre en question à ce niveau-là. C'est toi. C'est toi qui penses ça et demande-toi pourquoi est-ce que tu penses à ça. Quand tu accuses quelqu'un de directement faire le buzz, est-ce que ce n'est pas toi, en fait, qui a soif de célébriter, qui a soif de réussir, qui a soif de gravir les échelons ? Alors, personnellement, je trouve qu'il n'y a absolument rien de mal à ça. Mais avant, en fait, de prendre le miroir et de le mettre dans la face de quelqu'un, tourne-le et regarde-toi, toi-même. Bref, parenthèse fermée, on va rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Si je te dis à toi qui me regarde que ton voisin, je te l'annonce, il a tué sa femme avec laquelle il habitait, là maintenant, je te l'annonce comme ça, qu'est-ce que tu vas me dire ? Tu vas être étonnée. Si je te dis, oui, t'es coupable, tu vas me dire évidemment, bah non, c'est pas le cas, pourquoi est-ce que je serais coupable de ça ? Moi, j'ai rien à voir. Certes, c'est mon voisin, il habite à côté de chez moi, mais moi, je suis pas au courant de ça et je l'ai découvert, là, à l'instant, quand tu me l'annonces. Alors, ok, maintenant, si je te dis, tu vois, les cris que t'as entendus hier soir, les appels à l'aide que tu as entendus, le boucan, le vacarme, le bruit de vaisselle cassée, de meubles qui volent et qui viennent se fracasser contre les murs juste à côté de chez toi, bah tu vois, ces cris-là, en fait, c'était les appels à l'aide de ta voisine, du coup, la femme de ton voisin et on a découvert son corps aujourd'hui sans vie et cette femme est décédée. Et elle a été tuée par ton voisin. Qu'est-ce que tu me réponds ? Peut-être que déjà là, tu seras pas bien. Tu vas essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Tu vas regretter peut-être de pas avoir réagi parce que, justement, toi, t'as entendu ces cris et tu t'es dit, bon, c'est comme d'habitude, ils se disputent, hein, donc vas-y, flemme, je vais mettre mes boules qui aissent et je vais aller dormir ou alors je vais mettre mes écouteurs ou je vais dormir ailleurs juste pour pas les entendre parce que, bon, ça fait plusieurs fois que t'as appelé la police et que la police s'en fout, tu vois. Bref, t'es dans ce cas de figure-là, t'es pas bien mais d'un autre côté, tu te dis, moi, j'ai appelé plusieurs fois la police et, ben, la police, elle a pas réagi, elle a pas pris ça au sérieux. Ben, voilà où est-ce que les choses arrivent quand on réagit pas et puis, ben, est-ce que j'aurais peut-être dû appeler la police ? Est-ce que ça aurait changé quelque chose si j'avais appelé les renforts, les forces de l'ordre pour venir intervenir hier ? Tu vas avoir cette remise en question si tu es un être humain normalement constitué en termes de cerveau parce que, bon... Maintenant, ça, c'était le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, en fait, tu as entendu tout ce vacarme depuis le début du moment où tu as emménagé dans cet endroit avec ces voisins-là et t'as jamais réagi. T'as jamais levé le pouce. T'as rien fait. À nouveau, mets-toi dans ce cas de figure-là et réfléchis à comment est-ce que tu te sentirais. À nouveau, si ton cerveau est normalement constitué, quand je parle de cerveau, je parle plutôt de ton être, en fait. Finalement, si ton être est normalement constitué, eh bien, tu vas quand même normalement avoir un petit pincement au cœur, un choc quand même. Tu vas peut-être te dire que peut-être si t'étais intervenu, ça aurait changé quelque chose et tu vas peut-être regretter de ne pas avoir pris ça au sérieux parce que, petite précision, tu es leur voisine, t'es à côté et t'es, en fait, la seule personne qui, finalement, a été témoin de ça, qui aurait pu faire quelque chose et qui n'a rien fait. Alors, autre cas de figure, dans les premiers que j'ai cités, tu n'as rien vu, t'as juste entendu. Maintenant, nouveau cas de figure, eh bien, tu rentres chez toi, t'as été faire tes courses, t'as une longue journée de travail et puis, tu te dis, je vais vite aller faire un tour ici à la supérette du coin, je vais prendre ce qu'il faut et tu rentres sur ton chemin et tu vois, en fait, plus que tu n'entends, plein de choses qui se passent à la fenêtre, justement, de ton voisin qui est juste à côté de chez toi et tu vois que la fenêtre est grande ouverte, tu vois un gars qui est en train de filer des pains à sa femme, tu vois ce voisin qui commence à être violent avec elle physiquement, tu l'entends crier, tu entends évidemment tout ce qu'il y a autour, tu regardes et puis, tu te dis, oh, ce n'est pas mes affaires, finalement, comme d'hab, ils sont en train de se prendre la tête, je ne vais rien faire parce qu'à nouveau, j'appelle tout le temps la police et comme d'habitude. En fait, c'est à leur dispute de couple et puis, ils comprennent leur couple, ils comprennent l'ambiance qu'il y a dans leur couple et tu rentres chez toi et puis, tu fais ta vie et à nouveau, le lendemain, tu apprends quoi ? Tu apprends que cette personne n'est plus de ce monde parce qu'elle s'est fait tuer. Comment est-ce que tu te sentirais en fait après avoir vu ça ? Parce que là, tu auras les images, tu n'auras pas seulement le son et la distance des murs, là, tu auras vu la chose, comment est-ce que tu te sentirais de dire tu as vu la chose mais en fait, tu n'as pas réagi. Tu as juste regardé et puis, tu as même un peu banalisé ça. Tu t'es dit ouais, bah vas-y, ça va changer de toute façon et puis, il y a des millions de personnes à qui ça arrive. Ce discours-là, dans ce cas-ci, il est pris effectivement dans un cas de figure qui est assez extrême que je viens de vous exposer mais si vous transposez ça, en fait, ce discours dans la réalité d'aujourd'hui puisque la plupart du temps, vous êtes tous et toutes détenteurs d'un smartphone et au quotidien, en fait, ça dépendra de la routine de chacun. Vous vous réveillez et puis vous prenez votre téléphone et puis vous ouvrez les réseaux sociaux, plusieurs applications, etc. Vous faites un peu votre petit tour. Peut-être que vous allez travailler et puis au moment de votre pause à nouveau, vous ouvrez les réseaux sociaux, vous y faites un petit tour et puis vous rentrez le soir. Pareil, vous ouvrez les réseaux sociaux, vous faites un petit tour, vous likez, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous êtes spectateur, vous donnez en fait de votre temps, vous donnez de vos vues à certaines personnes, à certains comptes et peut-être même qu'en fait, quand vous rentrez le soir, vous vous dites il faut vite, vite, vite que j'aille voir les petits commérages qui se passent là, il faut vite, vite, vite que j'aille voir en fait la vie de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a bien pu publier dans sa vie qui est absolument fracassée ? De quelle source est-ce que je vais pouvoir m'abreuver et me nourrir en termes de drama, en termes de négativité, en termes de commérages, en termes de ridicule puisque cette personne passe son temps à se ridiculiser ? Donc là, je vous dépeins le côté négatif mais peut-être que vous vous dites je suis curieuse de voir ce que cette personne fait de sa vie, je vais un petit peu voir qu'est-ce qu'elle a posté sur ses réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et tu vois, t'es là et ce créateur de contenu ou cette créatrice de contenu que tu vois ou cette influenceuse ou cet influenceur parce qu'à mon sens, je sais que ça va faire très snob et j'en ai rien à faire mais on parle pas de la même chose quand on est dans la création de contenu et bien on apporte des choses aux gens on les cultive on les aide peut-être à s'évader de leur quotidien mais de manière intelligente avec quelque chose à la carte on leur apprend peut-être des choses qu'il s'agisse d'un savoir manuel ou d'un savoir intellectuel et puis t'as tout le côté influenceur où on vend des choses aux gens où on va effectivement peut-être leur permettre de s'évader d'une certaine manière mais est-ce que ça va être d'une manière où ça va continuer à entretenir leur trauma leur schéma et ça va pas les faire grandir est-ce qu'en termes de lecture de la manière de s'évader est-ce que ça va être du primaire c'est-à-dire du superficiel du futile achat de matériel pour me sentir bien achat de make-up pour me sentir bien y'a absolument aucun mal à ça on est tous passé par là on a tous évolué là-dedans j'ai été aussi cette personne cette jeune fille qui avait besoin de ça pour évoluer mais au bout d'un moment tu peux te donner autant d'excuses que tu veux quand t'es gamin quand t'es jeune adulte t'as pas la maturité t'as pas le savoir mais au bout d'un moment il faut prendre ses responsabilités en main et arrêter de vénérer le matériel superficiel en pensant que c'est ça qui va t'apporter de la joie du bonheur et réparer tous tes problèmes dans ta vie bref revenons à ce que je disais tu regardes ton créateur de contenu tu regardes ton influenceur tu regardes ta télé-réalité parce que on parle des réseaux sociaux mais on peut aussi parler de ça tu regardes ton truc et en fait soit tu savoures de manière positive soit tu savoures de manière un peu négative tu vois un peu ce côté qu'est-ce que je vais pouvoir me mettre sous la dent aujourd'hui pour me dire que ma vie à moi elle est pas si nulle que ça ou qu'est-ce que je vais pouvoir me mettre sous la dent aujourd'hui pour me dire en fait que cette personne elle est absolument pathétique en fait tu vois ça et je me pose la question est-ce qu'à un moment tu vois quand t'es à la fin de cette journée tu prends ce réseau social et tu regardes tout ça est-ce que tu te poses la question à partir d'un certain moment de la responsabilité que tu as là-dedans alors je sais que la première réflexion qui va arriver c'est oh mais pourquoi tu fais une vidéo là-dessus tu descends les autres à partir d'un certain moment il faut aussi à nouveau se remettre en question parfois en fait le problème qu'on pointe c'est pas toi en tant que personne en tant que créateur ou quoi que ce soit parce que t'es pas le centre du monde en fait on pointe un problème qui décuplé est beaucoup plus global et beaucoup plus dangereux en termes humains en fait donc maintenant je te repose la question est-ce que quand tu consommes sur tes réseaux est-ce que tu t'es déjà posé de la question de savoir quel impact est-ce que ça peut avoir sur l'humain quel impact est-ce que ça peut avoir sur cette terre et je parle pas en termes d'écologie et tout ça ça c'est un autre sujet quel impact ça peut quelle trace en fait plutôt quelle trace ça va laisser sur cette terre et est-ce que tu aimerais que tes enfants en fait ils regardent ça est-ce que tu aimerais que tes enfants en fait ils voient cet exemple là et si t'as pas d'enfant est-ce que tu aimerais que tes parents sachent que toi tu regardes ça que tu serais complètement à l'aise avec le fait d'assumer que tu regardes ça auprès de gens autour de toi et surtout d'assumer non pas que tu regardes parce que ça c'est encore faisable on peut parler des choses qu'on regarde mais d'assumer que tu regardes ça pour ça parce que tu te réjouis du malheur des autres ou parce que tu regardes ça en te disant en fait de toute façon c'est juste pour me divertir effectivement cette personne en fait elle a un mode de vie qui est absolument atroce elle expose des gens qui vont pas être exposés elle montre toute son intimité et en fait est-ce que tu aimerais toi qu'on t'impose ça dans ta vie à toi c'est vraiment une question que je pose là et je vous invite n'oubliez pas vous êtes doué d'intelligence vous avez un cerveau je vous invite à réfléchir à ce sujet là parce que moi après la vidéo que j'ai vue je me pose de sérieuses questions je me pose de sérieuses questions quand t'os être humain autour de moi ça c'est un autre sujet de vidéo qui va arriver aussi je me pose de sérieuses questions quand t'as la responsabilité en fait qu'on a en tant que viewer en tant que personne qui regarde ce que les autres font alors il n'y a rien de nouveau là-dedans depuis la nuit des temps regarder les choses dramatiques les dramas regarder des gens s'humilier regarder des gens foncer droit dans le mur regarder des gens faire souffrir leurs enfants etc parce que oui je sais ça peut être choquant dit comme ça mais depuis la nuit des temps ça existe et depuis la nuit des temps en fait c'est quelque chose qui pour le commun des mortels qui n'utilise pas à nouveau ces neurones c'est un plaisir tu vois c'est le petit moment cinéma pop-corn qu'ils ont pour enfin tu vois le petit frisson là le petit frisson qu'ils ont dans leur vie mais est-ce que t'as envie toi d'être considéré comme une personne comme ça quand tu vois qu'une personne elle fait des choses elle expose ses enfants qui n'ont rien demandé et je rappelle que l'enfance c'est le moment de ta vie où tu te construis en tant qu'être humain et que ça te suivra jusqu'à ta mort en fait ton enfance elle va te suivre jusqu'à ta mort si tu as eu une enfance malheureuse avec des manquements avec de la négligence avec de l'irresponsabilité si tu as eu une enfance où tu as été constamment victime en fait des pathologies en fait des gens qui sont censés être tes parents et te protéger si tu as eu une enfance comme ça en fait et bien ça va déterminer le reste de ta vie et donc je vous dis quand vous voyez aujourd'hui des parents en fait sur les réseaux qui vont exposer leurs gosses est-ce que vous vous sentez responsable du fait que vous vous consommez le contenu de ces parents qui exposent leurs gosses qui exposent des enfants qui n'ont rien demandé et qui légalement en fait parce que oui il y a aussi des lois qui encadrent ça à partir du moment où toi en tant qu'adulte tu n'as pas donné ton consentement pour être exposé sur les réseaux de quelqu'un et bien tu as le droit de demander déjà que cette personne évidemment retire ça et si elle ne veut pas retirer tu as le droit de mettre en demeure cette personne et de la traîner en fait en justice pour qu'elle te retire de ces réseaux à partir du moment où ces réseaux ils sont publics et même qu'ils soient privés et qu'il y a d'autres personnes dessus c'est un autre sujet on peut pinailler sur les termes juridiques et légaux et machin mais c'est quand même pas permis donc dis-toi que ça c'est valable quand tu es adulte mais qu'est-ce qu'on va dire en ce qui concerne les enfants en fait qu'est-ce qu'on va dire en ce qui concerne des êtres qui sont censés être sous la responsabilité de cet adulte et qui sont censés être protégés par cet adulte et cet adulte en fait il passe sa journée à filmer ses gosses et à les publier partout moi je ne comprends pas en fait je ne comprends pas et moi la question que je me pose je ne me pose pas de question concernant les personnes en question parce que je ne parle pas d'une personne en particulier je parle de plein de gens il y a plein de gens qui font ça je me pose une question la personne en elle-même les personnes à mon avis on est dans un stade avec un besoin de reconnaissance très profond beaucoup de pathologie en fait du peu que j'ai vu et je pense que c'est suffisant parce que j'ai vu je n'ai pas besoin de plus mais en fait à partir du moment où toi tu es comme ça je ne me pose pas de question mais tes enfants ils n'ont rien demandé en fait tes enfants ils n'ont pas à subir tes mauvaises décisions et donc je retourne la question dans l'autre sens est-ce que quand vous vous assistez à ça et que vous regardez ça et que vous cautionnez ça et que vous commentez oh j'adore ce que tu fais c'est trop bien franchement continue est-ce que vous vous sentez responsable en fait de cet enfant qui un jour va grandir et qui parce que cette personne ces personnes ont eu une audience absolument énorme est-ce que vous vous dites en fait que peut-être potentiellement vous êtes responsable de toutes les douleurs de tous les manquements que cet enfant subit aujourd'hui et qui vont se prolonger en fait dans l'avenir est-ce que vous vous sentez responsable de ça ? si je te dis à nouveau tu vois une personne elle est en train de faire absolument n'importe quoi de sa vie c'est une personne qui t'est proche et tu vois qu'elle fait des trucs qui n'ont absolument aucun sens et tu la vois elle publie ça sur les réseaux etc est-ce que tu ne vas pas à un moment te dire je vais lui dire en fait je vais lui dire parce qu'il y a un problème parce que moi je n'aimerais pas qu'on fasse ça de ma vie et je n'aimerais pas que mes enfants vivent ça donc peut-être je vais donner ce conseil et évidemment il y a à nouveau l'art et la manière de poser un conseil un conseil on le donne si on le demande mais il y a des personnes qui malheureusement ont besoin d'être cadrées et même s'ils n'ont pas bon même s'ils ne veulent pas entendre ce conseil là et je parle bien des cas pathologiques je ne parle pas des gens lambda ces gens là en fait à partir du moment où c'est pathologique il y a des infrastructures qui existent il faut se prendre en charge en fait il faut arrêter de se victimiser et de parler de haters à longueur de journée et de dire que les gens ils sont méchants ils sont mauvais etc etc et je vous dis c'est valable pour bon nombre de personnes donc est-ce que un jour vous vous êtes posé cette question de l'impact que vous vous avez en tant que personne qui consommait du contenu parce que si vous vous n'êtes pas là il n'y a personne une autre réflexion que j'ai c'est en fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux il n'y a plus cette candeur du début moi j'ai connu les réseaux sociaux à leur création au tout début Facebook et tout il y avait un truc il y avait l'envie en fait de partager des choses parce que tu as envie de te connecter aux gens tu as envie de discuter avec des gens tu as envie d'être dans un échange et puis c'est incroyable tu peux parler à des gens de l'autre côté du pays ou dans le pays d'un côté ou de l'autre côté du monde c'est absolument incroyable si trois personnes voyaient ce que tu avais posté sur Facebook mais c'était incroyable franchement c'était génial tu avais trois likes tu te disais il y a trois personnes qui ont lu mon truc aujourd'hui en tout cas c'est vraiment la réflexion que je me suis faite ces derniers temps parce que je me suis beaucoup remise en question tu vois sur les réseaux sociaux des gens qui vont créer du contenu et qui va être un contenu utile comme j'ai dit ou plus ou moins utile en fonction de la vision qu'on a des choses et tu vas voir qu'en fait les premières choses dont on va te qualifier en fait c'est à ton nombre d'abonnés en fait c'est ouais mais bon t'as pas beaucoup d'abonnés c'est dommage ou t'es micro créateur de contenu ou macro créateur de contenu et à partir du moment en fait où t'es là parce que t'as juste envie de savourer parce que t'as juste envie de faire les choses telles qu'elles ont à être faites et t'as pas forcément dans ton esprit ce côté ultra chiffré etc ben en fait moi ça m'a fait me poser des questions je me suis posé cette question parce que pour avoir discuté avec bon nombre de personnes c'est à chaque fois ouais j'ai vu au bout d'un moment t'as percé t'as pris 10 000 abonnés comment t'as fait et en fait cette question je la trouve au début intéressante parce que on s'intéresse à ton succès finalement à ton succès et je mets ça entre guillemets en fait j'explique à la personne que voilà j'ai posté régulièrement et que au delà de ça j'ai mis du coeur en fait pour ma part dans ce que j'ai fait moi je parle pour le moment d'instagram j'ai mis du coeur dans ce que j'ai fait j'étais assez régulière etc et en fait arrive ce moment où toi même même sans le vouloir même si t'as pas cette vision en fait tu vas être happé dans le truc et tu vas finir par ne voir en fait ce que tu crées en termes de chiffres et à partir d'un certain moment tu te rendras compte que c'est jamais assez que quoi que tu postes en fait ce sera jamais assez pour toi que en fait t'as fait mieux la dernière fois et ça empire ça empire ça empire et vraiment cette remise en question il y a eu un moment où je me suis demandé comment ça se fait que toi ton compte il stagne depuis deux ans au niveau d'Instagram en particulier Youtube c'est une autre c'est une autre catégorie de choses pour ma part Youtube je l'ai pas commencé de manière sérieuse entre guillemets dès le début parce que j'ai pas été régulière voilà il y a eu des moments de hausse de baisse etc j'étais focalisée sur d'autres choses puis avec mes coachings et puis avec justement j'ai focalisé mon énergie sur Instagram et faire tous les réseaux c'est pas possible en même temps c'est impossible au bout d'un moment il faut se focaliser sur des choses et en fait je me suis posée la question vraiment et je me suis dit si en fait j'aimais faire ça est-ce que ce que je crée c'est quelque chose qui me passionne c'est quelque chose qui va comment dire m'apporter du positif dans ma vie si ça me fait grandir ou si je fais juste quelque chose parce que j'ai une autre idée en tête derrière j'ai vraiment réfléchi et je me disais en fait moi j'ai pas envie d'abandonner mais pourquoi est-ce que j'ai pas envie d'abandonner ça malgré le peu de résultats que j'ai aujourd'hui sur base des critères généraux je parle le peu de résultats je suis désolée à partir du moment où t'as 10 personnes qui te regardent mais c'est 10 êtres vivants c'est 10 personnes qui ont pris du temps dans leur journée pour s'asseoir voir ta tête en fait en train de débiter comme je suis en train de le faire et ces 10 personnes elles respirent elles ont une vie elles ont une famille enfin je sais pas c'est quand même important et aujourd'hui quand t'as 10 000 cas et ben c'est pas assez en fait on te dit ouais mais t'es un micro influenceur et tu pèses pas lourd dans le game ça on me l'a sorti mais en fait je me dis tu pèses pas lourd dans le game mais dans quel game parce qu'en fait et c'est pas anodin que j'ai foutu ce discours là aussi dans cette vidéo parce que j'ai commencé avec un truc à rien avoir tout le monde n'est pas en fait obsédé par le fait de faire partie du game et je sais que on va me dire ouais mais c'est pas vrai t'es hypocrite machin si t'as envie si tu veux y'a pas de soucis crois-le c'est ta perception des choses c'est ta vie c'est ta vision mais à nouveau n'oublie pas le miroir que j'ai cité là tout à l'heure en tout début de vidéo et au lieu de le focaliser sur ce que t'as en face de toi retourne-le et pose-toi peut-être les bonnes questions parce que pour ma part en fait j'ai beau réfléchir j'ai beau me dire ouais je produis des vidéos et sur instagram par exemple voyez c'est humain tu commences t'as pas beaucoup de monde et t'as beaucoup de monde dans ce pas beaucoup de monde qui réagit qui t'envoie des messages qui disent ce que tu fais c'est incroyable etc avec le temps tu grandis et tu commences à devenir gourmand si tu te contrôles pas en fait si tu baisses la garde si tu reprends pas en fait le contrôle de ça ton magnifique cerveau qui est un organe de la création en fait qu'aujourd'hui personne n'a réussi à reproduire parce que c'est un miracle en lui-même et bien ce cerveau là si tu le contrôles pas si tu contrôles pas ton coeur aussi ton âme et bien tu finis happé dans ce game là quand je dis happé dans ce game là c'est à dire obsédé par la patte du gain par le fait de vite vite je dois grandir mon compte à tout prix etc alors à nouveau j'ai pas envie qu'on me méprenne vouloir évoluer vouloir grandir son compte c'est normal c'est humain en fait ça fait partie du besoin de reconnaissance que tout être humain a sur cette terre mais au bout d'un moment ce besoin de reconnaissance il faut apprendre aussi à le canaliser on n'est pas des personnes qui ont apparu comme ça bam sur cette terre et qui sont laissées à leur merci en fait parce qu'en fait si tu étais laissé à la merci des choses sans aucune capacité de t'en sortir de ça et bien t'aurais pas un cerveau qui a la capacité de prendre des décisions t'aurais pas un libre arbitre t'aurais pas cette capacité en fait de faire des choix si t'avais pas en fait cette capacité là tu culpabiliserais pas en fait de délaisser telle ou telle personne dans ton entourage à cause d'une décision tu culpabiliserais pas en fait par rapport peut-être à telle ou telle chose telle ou telle action que tu vas entreprendre et qui va peut-être avoir un impact sur les autres bref pour en revenir à ce que je disais aujourd'hui on est dans un monde où c'est jamais assez quoi qu'on fasse en fait les gens non seulement ils mettent la barre haute pour les autres mais ils se la mettent aussi à eux-mêmes et principalement d'abord à eux-mêmes et puis pour les autres et à partir du moment en fait où par exemple tu vas atteindre ce palier on va reprendre l'exemple des réseaux sociaux avec tel nombre d'abonnés en fait généralement tu verras si tu domptes pas en fait cette fin là que t'as en toi qu'il va se passer il va se passer qu'il sera jamais assez en fait que tu feras plus les choses pour toi tu feras plus les choses parce que t'aimes faire ça tu feras les choses parce que il faut un chiffre il faut ce chiffre là et moi je vous parle vraiment à coeur ouvert la seule chose en fait qui m'a motivée à continuer c'est pas le nombre d'abonnés ou de vues parce que si c'était le cas ça ferait longtemps que j'aurais arrêté enfin je sais pas si on se rend compte mais le travail que c'est et moi quand je vois aussi Youtube particulièrement Youtube qui est l'exemple le plus marquant pour moi Youtube j'ai pas fait les choses qu'il fallait dès le début j'ai pas été régulière dès le début j'ai été très vite dépassée par la charge de travail que ça impliquait Youtube à l'époque où j'avais limite 4 boulots en même temps c'était pas possible en fait du coup je me suis dit bon Youtube je mets ça de côté je me focaliserai dessus au moment venu pourtant Youtube ça a toujours été ma plateforme favorite ça a toujours été la plateforme où je me sens la plus libre pour vous parler et en termes de tout de longueur de vidéo où je peux nuancer puisque moi les Reels ou les TikTok à 30 secondes et demi ça va 2 minutes mais au bout d'un moment voilà pour nuancer etc en fait je pense que ça aussi ça fait partie de la société il faut pas abrutir les gens mais je dirais leur laisser le moins de possibilités en fait de se dire qu'il y a d'autres possibilités devant je sais pas si cette phrase est très français mais en fait le fait de se dire que ouais cette personne elle va devoir réfléchir pendant une vidéo qui va durer 10 minutes 20 minutes 30 minutes non faut pas faut pas faut hop une minute c'est assez pour son cerveau et vite 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 faut un peu stimuler sa dopamine et qu'elle passe à autre chose parce que sinon non ça va pas quoi qu'il en soit pourquoi est-ce que j'ai continué de faire tout ce que je fais et bien parce que en fait ça me plaît ça me plaît profondément et ça me fait tellement du bien de faire ça ça me fait du bien parce que ça m'offre une plateforme où je peux m'exprimer sans tabou après ça dépend d'où parce que voilà à nouveau un style tout et quanti bref mais en tout cas youtube pour le moment ça m'a l'air d'aller une plateforme où je peux nuancer mes propos ici une plateforme où je peux en fait simplement avoir cette capacité de discuter avec d'autres êtres humains sensés et d'échanger parce que ça aussi c'est absolument merveilleux vous me regardez moi je vous connais pas vous me connaissez pas et pourtant on échange que ce soit par message privé sur d'autres plateformes ou ici en commentaire moi je trouve ça absolument incroyable et je me contente totalement de ce que j'ai parce que j'ai ce qu'il faut à ce moment-ci de ma vie et c'est parfait et je voulais vous parler d'une chose ces fameux 10 000 abonnés que j'ai eu en un coup il y a deux ans sur insta et bien en fait la montée s'est faite d'une manière très impressionnante c'était lors du lancement justement du concept des réels et en fait je savais pas ce que c'était en fait moi je postais juste des vidéos en fait je prenais des vidéos youtube je mettais des extraits de mes vidéos youtube et je mettais ça sur instagram parce que je trouvais ça cool en fait mais j'étais quand même frustrée parce que je me souviens ça durait à l'époque seulement 30 secondes non mais qu'est-ce que tu vas faire en 30 secondes comment c'est possible en fait de se dire que ça ça marche ça va marcher enfin je sais pas bref je postais mes trucs et en fait j'ai pas compris du jour au lendemain je commençais à avoir des abonnés sur insta je suis montée jusqu'à il me semble 16 000 ou 17 000 abonnés et puis ce qui s'est passé c'est qu'évidemment insta c'est un mystère il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça il y a une perte d'abonnés qui se fait et donc en quasiment deux ans je suis descendue de 17 000 à 12 000 je sais pas combien d'abonnés pour avoir vécu en fait ce côté là où tu te prends plein d'abonnés d'un coup et bien sachez que je l'ai très mal vécu il y a beaucoup de personnes qui vont te dire ouais mais t'es folle et tout mais t'as enfin la renommée machin quelle renommée en fait franchement les gens ils swip ils regardent une tête ils swip ça n'a pas de sens en fait est-ce que les gens se rendent compte de ça que c'est virtuel que c'est faux en fait que quand je me réveille le matin et bien je vais faire mes courses comme tout le monde je vais faire ma vie comme tout le monde enfin je comprends pas je comprends pas en fait en quoi est-ce que ça c'est quelque chose qui a de la valeur alors je dis pas je parle pas de la valeur du travail que je allez que je prépare enfin que que je délivre plutôt sur les réseaux etc ça j'en suis totalement consciente je suis consciente de la valeur en fait de l'info que je donne et je sais très bien que vous êtes beaucoup d'ailleurs à me le dire que ça ferait depuis longtemps que d'autres auraient déjà collé un milliard de formations bidon et charlatanes en fin fond de chaque de chaque vidéo à nouveau je ne critique pas les gens qui le font de manière totalement honnête parce qu'il y a d'excellentes formations et toutes les formations en ligne ne sont pas bidons bien au contraire il y en a beaucoup qui sont très intéressantes que je suis moi-même dans lesquelles je me forme moi-même mais effectivement à partir du moment où tu crées un compte où tu veux devenir coach ou peu importe tu parles pas du coaching tu parles de tout en manière générale et que c'est juste dans un objectif de faire du cash money 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 évidemment que tu vas vivre de cette activité c'est tout à fait normal on a besoin de quoi pour vivre il faut bien payer ses factures mais au bout d'un moment en fait tu ne peux pas faire ça dans cette vision où l'unique but c'est de gagner de l'argent où l'unique but c'est d'avoir des abonnés ça en fait ça ne tiendra pas sur le long terme et c'est une malédiction pour moi je vais revenir à l'histoire des abonnés parce que dans mon cas en fait il s'est passé quoi j'ai pris beaucoup d'abonnés d'un coup et ces abonnés là il s'est passé quoi et bien il y avait tout et n'importe quoi dedans et à partir du moment où il y a tout et n'importe quoi dedans les amis bonne chance la chance si vous même on m'a dit une parole aujourd'hui que j'ai trouvé hyper intéressante et franchement si tu vois cette vidéo c'est une personne qui me suit et que je vois dans la vraie vie et bien tu m'as vraiment permis de faire une introspection même si c'était quelque chose que je savais déjà et tu te reconnaîtras et je te fais un gros bisou elle m'a dit la plupart des vrais coachs de vie c'est des écorchés de la vie et c'est vrai c'est totalement vrai pour en avoir discuté avec certaines et puis moi je parle de moi qui suis dans mon corps dans ma tête effectivement je pense que pour faire ce métier il faut avoir été pas démoli par la vie mais en tout cas assez secoué pour avoir cette envie en fait de faire ça pour aider sincèrement les autres et pas pour les aider juste en fait parce que ça va rapporter de l'argent parce que je peux te dire que si tu commences comme ça si toi tu as cette vocation que tu me regardes et que tu dis je veux faire un jour comme elle si tu commences comme ça en te disant soit je vais devenir célèbre soit je vais gagner de l'argent je te jure que tu vas pas aller loin tu vas pas aller loin c'est pas un métier facile déjà et puis deuxièmement pour avoir cette fameuse notoriété que tout le monde vénère et bien bonne chance la chance voilà bonne chance la chance il faut beaucoup de de volonté intérieure et puis il faut une rigueur incroyable et même avec la rigueur en fait c'est un métier qui est assez ingrat parce qu'on va vite en fait essayer de te trouver un truc vénal à cause d'autres personnes et c'est totalement normal en fait finalement dans le fond mais on va vite essayer de te dire ouais mais celle là elle fait ce métier parce qu'elle a envie de garder de l'argent ou alors celle là elle fait ce métier parce qu'elle va nous vendre une formation au bout et en fait moi vous le savez je vous en parle souvent dans mon contenu qui est un contenu plus d'entertainment tel que les vlogs etc effectivement je prévois je planifie je m'en cache pas de proposer à partir d'un certain moment des formations mais avant de le faire j'ai attendu 3 ans en fait j'ai attendu 3 ans parce que c'est pas que je me sentais pas légitime mais j'avais envie d'offrir le meilleur le meilleur de donner tout ce que je pouvais que j'extirpe tout pour donner le meilleur et ça va probablement arriver dans pas longtemps donc je vois déjà les gens qui vont dire nia 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 elle a parlé de ça dans sa vidéo et donc maintenant non en fait non moi je critique pas en fait le fait de vouloir payer ses factures faire sa vie etc c'est pas un problème moi je critique le côté vénal des choses le côté vénal des réseaux sociaux le côté où il faut la fame il faut la célébrité il faut l'argent machin ça en fait c'est pas la vie comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos et je le répète aujourd'hui c'est pas ça la vie et pour ma part quand j'ai eu ce moment où j'ai buzzé et bien ça m'a ramené que je dirais pas que parce que ce serait totalement injuste et qu'il y a eu des personnes merveilleuses qui m'ont découverte mais ça m'a ramené beaucoup de cassos ça m'a ramené des gens en fait qui comprenaient tout ce que je disais par les pieds qui faisaient exprès de chercher la faille la petite bête le petit truc à essayer de striker justement le petit truc où je vais essayer de voir justement à quel point elle est mauvaise et comment elle cache bien son jeu et en fait le truc c'est que dans la vie ça aussi ça peut vous servir il y a des gens comme ça vous allez en rencontrer toute votre vie partout j'en ai aussi rencontré dans le milieu du travail alors que je travaillais dans un domaine complètement différent de ce que je fais aujourd'hui je travaillais dans du juridique et il y avait des gens qui avaient en fait ce côté où je vais trouver la faille du truc et je vais trouver à quel point en fait est-ce que je peux la faire tomber et en fait dites-vous que ce genre de personnes il ne faut tout simplement pas rentrer dans leur jeu et moi comme je dis toujours de toute façon je vous l'ai dit en début de vidéo je ne m'adresse pas en fait à ces personnes-là j'ai décidé que désormais j'ai pas envie en fait d'accorder d'énergie à ça je... voilà j'ai pas passé les trois quarts de ma vie à essayer de guérir psychologiquement de tous les traumatismes que j'ai vécu à cause de personnes comme ça pour accorder aujourd'hui du crédit à ça en fait non moi dans ma vie j'avance vers l'avant et je vous l'ai déjà dit je vais pas à reculons et je fais pas du surplace du coup voilà le coût de la fame c'est quoi ? le coût de la fame le coût de la célébrité et bien c'est d'un côté pour revenir au début de la vidéo d'avoir des gens en fait qui sont malsains qui se remettent pas en question qui vont regarder des choses qui vont avoir une responsabilité en fait dans ces choses-là et qui vont bien t'enfoncer et continuer à entretenir ça ou moi c'est comme je dis je parlais en début de vidéo justement de ces gens ou de vous-même qui regardez des gens hyper problématiques et vous posez pas la question en fait de votre responsabilité en tant que viewer parce qu'au plus vous allez regarder au plus cette personne elle va dire il y a beaucoup de gens qui me regardent donc ce que je fais c'est intéressant même si c'est absolument affreux que ce soit pour la santé mentale de cette personne elle-même ou pour ses enfants mais en plus en fait vous allez vous donner de la force à cette personne qui va continuer à s'enfoncer là-dedans donc il y a cette première responsabilité mais il y a aussi la responsabilité en fait qu'on a tous en tant que créateurs sur les réseaux de se dire en fait bah moi si je veux faire les choses c'est pour améliorer ces réseaux c'est pour faire un truc qui va être cool qui va peut-être aider des gens qui va peut-être leur donner envie qui va pas forcément aller dans cette vision il faut que je kill le game il faut que je rentre dans ce game et que je me prends plein d'abonnés et puis je sais pas je me prends pour je sais pas qui en fait et franchement quand je vois certains discours de certaines personnes moi déjà j'ai fait un tri énorme sur mes réseaux parce que franchement ça m'a donné envie de vomir quand j'ai vu des personnes qui ont commencé et qui sont arrivées là et qui ont changé du tout au tout et ça se voit en fait ça se voit quand tu vois ça bah un sac je vais vomir en fait parce que s'il y a bien une chose que je dis c'est que si je dois changer en évoluant mais changer négativement parce que changer on change tous il y a pas de soucis ça fait partie de la vie mais changer négativement et devenir une personne qui rabaisse les autres qui dénigre les autres qui cache mon jeu qui est une personne complètement fausse qui fait la petite sainte en fait devant et qui derrière ben franchement bref ça se passe de commentaire il n'y a pas de mot assez fort pour décrire en fait le machiavélisme de ce genre de personne là qui fait la petite miskinah la petite machin et qui en fait est une vraie vipère ou qui maintenant que la personne a de l'argent elle ne sent plus en fait si je dois devenir comme ça à cause de ça et ben je veux pas je veux pas en fait ça m'intéresse pas j'ai pas besoin bref les amis je sais pas ce que vous en pensez en fait mais voilà c'était une réflexion que je me faisais je me faisais une réflexion à cause de cette vidéo absolument atroce je me suis dit est-ce que les gens ils vont bien dans leur tête d'encourager ça en fait en mode oui mais cette personne elle est gentille machin mais tu la connais pas en fait tu connais pas cette personne tu sais pas qui elle est quand elle éteint la caméra on a tous une personnalité non pas différente mais déjà de base vous me voyez je vous parle effectivement je vous parle à coeur très ouvert beaucoup on m'envoie des messages en me disant j'aime beaucoup ce que tu fais ça a l'air très authentique tu mâches pas tes mots etc mais malgré tout la caméra on va tous absolument tous à partir du moment où tu l'allumes avoir un comportement qui est altéré par cette caméra il y a des changements automatiques qui s'opèrent quand t'as une copine qui vient avec son téléphone et qui te filme tu fais un truc tu sens un truc en toi tu sais que t'es filmé c'est pareil pour ces gens ces fameuses personnes sauf que là c'est pire il y a des personnes qui en parlent d'ailleurs sur les réseaux je suis pas forcément d'accord qui disent ouais moi si j'avais su en fait que j'allais me ramasser autant de critiques sur les réseaux etc pour ce que je suis j'aurais créé un autre personnage alors il y a une différence entre la caricature de l'autre personnage et des créateurs de contenu qu'ils ont déjà fait ou des personnages en fait faux en fait ils se font passer pour quelqu'un qu'ils ne sont pas alors à ce moment là je préfère ne rien faire en fait je préfère ne rien faire et ça veut pas dire en fait que le fait d'être soi fait que tu es plus attaquable parce qu'en fait à mon sens aujourd'hui et ça rejoint aussi ce que je vous disais au tout début qu'il y a des gens qui vont toujours critiquer tout ce que tu fais même ta meilleure intention il y a des gens qui vont te critiquer à partir du moment où on voit une de mes vidéos et comme ce qui s'est passé au moment où j'ai buzzé à nouveau sur internet sur Instagram quand les gens sont venus me dire ouais mais ce que tu dis c'est absolument n'importe quoi et puis si tu parles comme ça des hommes c'est que tu dois bien être une vieille fille machin type il ne connait rien de ma vie il ne connait rien il ne sait pas que je suis hyper heureuse alhamdulillah je suis heureuse dans mon couple et ça fait des années que je suis avec mon mari en fait cette personne elle vient me dire ouais t'es une vieille fille mais t'en sais rien en fait et du coup qu'est-ce que tu critiques en faisant ça tu critiques ta perception tordue de moi que tu as dans ton esprit tu ne me critiques pas moi et c'est pareil pour vous quand quelqu'un en fait va venir vous critiquer sur ce que vous avez fait c'est pas vous qui critique c'est l'image qu'il a ou qu'elle a de toi qu'elle critique méfiez-vous déjà d'une part faites attention au comportement que vous avez dans votre consommation consommation éthique des choses parce que vous avez une responsabilité vous avez une responsabilité on a je m'inclus dedans une responsabilité des gens qu'on porte qu'on qu'on met en haut là surtout sur les réseaux les réseaux sociaux c'est vraiment l'incarnation en fait je dirais tu vois à l'époque de la Rome antique il y avait le colisée et des combats dedans avec des lions et tout et c'était celui qui allait le plus donner en spectacle et qui allait vaincre le truc et percer qui après était encensé et bien c'est la même chose les réseaux sociaux si vous voulez une vidéo sur en fait j'en avais déjà parlé sur Instagram mais j'ai très envie de la faire je veux la faire en fait je ne sais pas pourquoi je demande la permission je vais faire une vidéo au sujet du fait que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement on croit on se prend je ne sais pas pour qui nous petits êtres humains insignifiants on se prend pour des gens aujourd'hui hyper évolués hyper ouais mais avant les gens c'était des sauvages mon dieu les gaulois mon dieu ils sont dans le colisée ils se battaient comme des animaux mais tu crois que ça a changé aujourd'hui l'histoire est un éternel recommencement et je pense que il n'y a que les doués d'intelligence pour voir ça bref les amis je suis clôturée parce que je pense que je pourrais rester des heures en fait je vous ai dit dans ce type de vidéos que ce soit les deep talks ou les vidéos à coeur ouvert qui sont une série différente des deep talks et bien j'ai vraiment l'impression en fait je vous parle comme si je parlais à mes copines et franchement celui qui n'est pas content je n'en ai rien à faire voilà donc comme vous l'aurez compris il arrivera qu'il y ait un ou deux ou trois sujets différents mais qui se rejoignent d'une façon ou d'une autre dans les vidéos à coeur ouvert parce que c'est vraiment des vidéos où je vous partage ce que je ressens je vous partage ma vision des choses et je vous partage des réflexions et je vous invite à ce qu'on en débatte ensemble et puis n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à la partager n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît pour le reste prenez soin de vous faites attention à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo je vais basta et puis Kate j'огда j' Sous-titrage ST' 501